Salut à tous, me revoici pour la deuxième partie de ma vidéo de film. Je vais encore vous en présenter 5 dans cette vidéo. J'en ai encore vu d'autres depuis mais je ne vais pas faire une troisième vidéo film à la suite parce que sinon ça va devenir un peu saoulant. Là je vous montre les 5 qui venaient à la suite des autres et après je ferai une autre vidéo, probablement lecture ou alors la vidéo des documentaires que je vais peut-être réussir à faire un jour pour faire une pause. Donc, oui je précise aussi que je vais bientôt annoncer, enfin dans ma prochaine vidéo lecture j'annoncerai les gagnants, tous les noms des gagnants du concours par rapport au livre mais en fait j'attends que les différentes personnes aient confirmé qu'elles veulent bien recevoir le livre. Enfin j'attends que tout le monde ait répondu à mon message pour que si jamais il y a un désistement que je puisse désigner une autre personne à la place. Donc pour l'instant il y a 3 livres qui sont déjà partis sur et donc j'attends encore la réponse pour le soleil d'Escorta et l'arène de Savard. Donc voilà, je réinvite les personnes concernées à qui j'ai envoyé un MP sur Youtube à me confirmer qu'elles veulent bien recevoir le livre et à me donner leur adresse. Sinon si elles n'arrivent pas avec Youtube parce qu'apparemment il y a des gens qui ont un peu de mal avec les MP Youtube, moi-même des fois je n'y arrive pas. Donc sinon contactez-moi par le biais de la page Facebook. Donc voilà, alors concernant les films que je vais vous présenter. Donc là ça va être un peu l'inverse de la dernière fois, comme je le disais c'est surtout des Blu-ray et peu de films au cinéma. Donc je vais pouvoir avoir des objets, ouais. Alors tout d'abord, donc pour mon anniversaire en avance encore, je me suis acheté, enfin je me suis, comment dire, j'ai choisi plusieurs Blu-ray que l'on m'a offert. Et tout d'abord un film que j'avais envie de revoir depuis un certain temps, que j'avais vu quand j'étais plus jeune et j'avais très envie de le revoir. Il s'agit de Pirates des Caraïbes. Donc c'est le premier, La Malédiction du Black Pearl. Donc voilà, Pirates des Caraïbes, il n'y a pas besoin de présenter je pense. Je les ai tous vus au cinéma à chaque fois quand ils sortaient. J'ai beaucoup aimé les trois premiers, le quatrième un petit peu moins. D'ailleurs je pense que c'est l'avis de pas mal de gens. Apparemment on est à peu près tous d'accord sur le fait que le quatrième opus est beaucoup moins bon que les trois premiers. Il y en a même qui déjà n'aimaient pas le numéro 3. Au moins le 3 je l'avais bien aimé quand même. Et donc là c'est le 1 qui est très très bien. Enfin j'ai beaucoup aimé le revoir. C'est un univers que j'aime beaucoup, Pirates des Caraïbes. J'aime beaucoup aussi l'attraction au parc de Disney. Et je ne sais pas trop quoi dire à part que c'est le genre de film qui fait plaisir à revoir de temps en temps en fait je trouve. C'est un film où on ne se prend pas la tête, c'est drôle, il n'y a pas d'action. Il y a un univers qui est très riche avec un beau casting etc. Donc j'ai envie de dire que demande le peuple. Alors après évidemment c'est pas un film d'une complexité infinie. Mais franchement je trouve que c'est, en tout cas ce premier je trouve que c'est une belle réussite. Et moi j'aime toujours beaucoup le revoir quand j'en ai l'occasion. Donc là voilà j'ai décidé de me racheter le Blu-ray. La lumière est un peu bizarre. Donc voilà. Ensuite un autre film que j'avais vu au cinéma il y a plusieurs années et que j'avais envie de revoir un peu pour le plaisir parce que je ne me rappelais pas très bien. Il s'agit de X-Men Origins Wolverine. Donc je ne sais pas en fait si c'est mieux, si je vous le montre comme ça ou plus comme ça. Donc c'est l'opus de X-Men qui parle du passé de Wolverine depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte et comment il s'est retrouvé dans la situation où on le trouve en fait au début du tout premier X-Men réalisé par Brian Singer. Donc là c'est pas le même réalisateur. C'est, je ne sais plus comment il s'appelle, Gavin Hood qui a réalisé celui-ci. Et d'ailleurs ça se sent un peu parce que c'est pas le même, on va dire, c'est pas le même talent que Brian Singer. C'est moins bien que les X-Men réalisés par Brian Singer. Mais bon après j'ai quand même bien aimé le revoir parce que Wolverine c'est un personnage que j'aime beaucoup donc ça m'intéresse de connaître son passé. Et puis même si parfois au niveau de la réalisation des scénarios, il y avait des moments où je me disais que ça aurait pu être un peu mieux, je trouve quand même que les acteurs sont pas mal. et qu'il y a pas mal d'humour surtout. Donc du coup ça donne une certaine dérision qui fait que même quand il y a des fois où on se dit que ça aurait pu être mieux, ça reste quand même assez drôle à regarder, assez divertissant. Donc on passe quand même un bon moment, même si c'est sûr que c'est vraiment pas le meilleur de la série X-Men. C'est pas avec celui-là qu'il faut commencer parce que sinon ça risque de vous donner un peu une mauvaise... Enfin pas forcément une image catastrophique de la série mais disons que pas la meilleure image possible quoi. Vaut mieux commencer par la trilogie X-Men classique réalisée par Singer et regarder celui-là un petit peu en bonus, voilà juste pour en savoir un peu plus sur le passé de certains personnages et découvrir un peu plus l'univers de cette série. Donc voilà pour X-Men Wolverine. Ensuite, je me suis également pris un film que je n'avais jamais vu cette fois, un film de Tim Burton. Il s'agit de Frank and Winnie. Donc c'est la nouvelle version qui a été sortie en 2013 je crois. Donc c'est un... Après ce que j'ai compris, Tim Burton avait réalisé un Frank and Winnie il y a assez longtemps. C'était peut-être l'une de ses premières oeuvres, quelque chose comme ça. Et donc il a refait un nouveau... Enfin il a fait un remake en fait de ce film mais en version moderne quoi. Donc c'est un film d'animation comme vous pouvez le voir. Je ne savais pas du tout si j'allais bien aimer ou pas. Et le verdict c'est que oui j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé l'atmosphère de ce film qui m'a rappelé un peu par certains côtés l'étrange Noël de Monsieur Jack. Je trouve qu'avec ce film-là il a renoué un peu avec son style de départ dont il s'était un peu éloigné dans certains des tout derniers films qu'il a fait je trouve. Et là j'ai retrouvé un peu cette ambiance à la fois très macabre et en même temps avec beaucoup d'humour. Donc c'est un film qui est entièrement en noir et blanc. Et voilà j'ai retrouvé un peu l'ambiance que j'aimais vraiment chez Tim Burton et qui m'avait fait aimer ce réalisateur au départ. Donc après c'est quand même pas pareil que l'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est assez différent. Donc Monsieur Jack reste de très loin mon préféré pour l'instant. Mais j'ai quand même bien aimé Franklin Winnie que j'ai trouvé assez inventif avec des personnages assez drôles. Donc parfois c'est un peu caricatural mais je pense que c'est fait aussi un peu exprès. Ça fait partie un peu du charme de ce film en fait j'ai l'impression. Et puis ça évoque un peu les films d'horreur de série B avec des gros monstres. Voilà il y a des fois où c'est absolument pas crédible mais ça passe quand même parce que c'est le film qui veut ça et qui est comme ça. Et donc voilà j'ai vraiment trouvé ce film d'animation intéressant assez différent de ceux que j'avais pu voir dernièrement. Et voilà c'était plutôt une belle découverte pour moi. Ensuite au cinéma je suis allée voir avec grand plaisir le dernier Mission Impossible. Alors est-ce qu'on va voir quelque chose ? Donc Mission Impossible Rogue Nation et vous avez encore le petit message de l'ordi décidément. Donc voilà là encore pas besoin de présenter Mission Impossible je pense. Alors je ne saurais même pas dire si je les ai tous vus parce que j'ai un vague souvenir d'avoir vu celui où il escalade une montagne au début du film. Alors je ne sais plus si c'est le 2 ou le 3 mais je sais que j'en avais vu au moins un des 3 premiers. Ensuite j'ai vu le numéro 4 donc Protocole Fantôme que je vous avais d'ailleurs présenté en vidéo parce que c'était il n'y a pas très longtemps. Et donc celui des 3 premiers que j'avais vu c'était il y a tellement longtemps que je ne me rappelle absolument pas à part la scène où il monte sur la falaise mais c'est tout. Et le 4 j'avais moyennement aimé. Je n'avais pas trouvé ça à la hauteur de mes attentes. C'était divertissant mais je m'attendais à plus. Donc là du coup j'avais d'assez hautes attentes par rapport à Rogue Nation et cette fois elles ont été pleinement satisfaites. J'ai vraiment adoré ce film. J'ai passé un super moment. Je me suis trop éclatée en regardant. Voilà c'est plein d'action. Il y a pas mal d'humour aussi. Les acteurs prennent beaucoup de plaisir à être dans leur rôle. Ça se sent assez bien quand on regarde. Et puis voilà c'est un film d'action qui est vraiment bien fait. Ça fait partie de ces bons blockbusters qui sont à la fois avec un bon scénario et avec beaucoup de moyens. Ce qui fait qu'on passe vraiment un bon moment. On en a vraiment pour son argent quand on va acheter sa place de cinéma. Et moi c'est vraiment le genre de film que j'aime bien. Et puis il y a des scènes qui sont complètement surréalistes. Donc celles qu'on voit sur la photo que je vous ai montré là où il est accroché à un avion alors que l'avion est en train de décoller. C'est limite n'importe quoi. Mais comme c'est bien fait on va dire bah voilà on y croit vraiment et puis on est vraiment dans le truc. Et puis c'est super drôle quoi. Regardez c'est à la fois très intense sur le plan de l'image et puis en même temps on peut regarder ça avec second degré et c'est super sympa quoi. Donc alors que dire à propos de l'histoire ? Mon gros donc Ethan le héros va se retrouver face à une situation assez délicate puisque le groupe Mission Impossible va être dissous en fait sur demande de la CIA qui trouve qu'ils ne sont pas assez efficaces et qu'ils créent plus de dégâts qu'ils ne résolvent de problèmes. Donc voilà officiellement le groupe Mission Impossible n'existe plus donc lui il va continuer, Ethan va continuer quand même à travailler un petit peu tout seul dans l'ombre de façon illégale parce qu'il est à la recherche d'un groupe criminel qui s'appelle le syndicat et contre qui il a des griefs assez personnels on va dire. Et donc voilà j'en ai pas plus sur l'histoire mais le méchant est très très réussi je trouve même si on le voit pas forcément beaucoup par rapport aux autres personnages parce que forcément il y a pas mal de mystères. Autour de lui donc voilà les rares scènes où il est là il apporte vraiment quelque chose à la scène parce qu'il est très très charismatique et c'est un méchant voilà qui est vraiment très très réussi qui est à la fois très intelligent très très minicieux et machiavélique et qui en même temps est vraiment fou on sent vraiment qu'il est complètement dingue quoi. Et franchement l'acteur qui l'a joué alors j'ai oublié son nom mais c'était nickel quoi j'ai vraiment adoré le personnage du méchant je pense que c'était mon personnage préféré et voilà sur tous les points j'ai trouvé que c'était très réussi et j'ai vraiment passé un très bon moment avec ce film. Et enfin le cinquième film que je vous présente dans cette vidéo c'est celui d'un DVD que ma mère m'a offert en fait elle l'a trouvé sur un vide-grenier et puis comme j'ai récemment été au Portugal dans un centre pour les loups côté la vue de titre elle s'est dit que ça pourrait m'intéresser donc il s'agit du pacte des loups. Alors est-ce qu'on voit quelque chose ? Donc le pacte des loups de Christophe Vance que je n'avais jamais vu et donc voilà je ne savais pas trop à quoi m'attendre j'avais lu des avis quand même un petit peu mitigés dessus et donc là c'est une version longue spécifique au DVD donc le film est assez long je ne sais plus combien de temps il dure 145 minutes donc voilà c'est environ 2h30 quoi. Donc voilà c'était assez long mais j'ai plutôt bien aimé ce visionnage alors j'ai un avis un peu mitigé quand même parce que il y avait des choses que j'ai trouvé vraiment bien et d'autres vraiment bof donc dans ce que j'ai trouvé bien j'ai trouvé que l'histoire était intéressante donc ça part du mythe de la bête du Gévaudan en fait je ne sais plus en quel siècle ça se passe mais bon ça se passe il y a plusieurs siècles et je crois que c'est à l'époque de Louis XV ou XIV je ne sais plus bon bref. Et donc il y a la bête du Gévaudan qui sévit, qui tue des tas de géants etc. et il y a un chevalier qui s'appelle Grégoire de Fronsac qui va être envoyé par le roi sur les lieux pour enquêter sur cette bête et il va y aller avec son frère d'adoption en fait qui est un indien qu'il a rencontré en Amérique. Donc ils vont enquêter sur ce qui se passe autour d'un village dont les habitants sont particulièrement exposés aux attaques de la bête. Donc voilà j'ai trouvé que la façon dont le mythe de la bête du Gévaudan était revisité était assez intéressante donc ça part dans... Ouais non j'ai pas vraiment oublié en fait sinon ça va vous soyez mais voilà je trouvais que le mythe était revisité de façon intéressante. J'ai bien aimé les acteurs également, j'ai bien aimé l'acteur qui joue Grégoire de Fronsac. Alors je crois que c'est Samuel Lebihan, puis il y a un casting assez prestigieux donc Samuel Lebihan, Monica Bellucci, Vincent Cassel, Jérémy Renier etc. Donc voilà les acteurs sont bien mais il y a également de très beaux décors, on sent qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits sur les costumes, les décors etc. Donc c'est un film assez... c'est un film historique bien romanesque on va dire. Après j'ai trouvé que l'auteur, le réalisateur parfois voulait partir dans des effets hollywoodiens qui servaient un peu à rien et qui étaient même franchement ridicules. Donc ça c'est ce qui m'a un peu dérangée c'est que parfois on a des scènes où il y a des ralentis mais des ralentis qui servent à rien quoi. Ça dure super longtemps et tu vois le personnage qui est là et qui court et qui saute et bon ça dure hyper longtemps et franchement moi j'ai pas du tout adhéré quoi. J'ai trouvé ça assez mal amené, c'était très grossier, c'était vraiment je veux faire un film façon hollywood avec des super ralentis de ouf mais c'était pas très réussi quoi. Honnêtement voilà c'était... moi j'ai trouvé ça plus ridicule qu'autre chose. Donc voilà au niveau des effets spéciaux parfois c'était un peu limite. La bête en elle-même, bon pareil les effets spéciaux sont pas forcément très très convaincants sur toutes les scènes. Bon après ça, ça c'est pas ce qui m'a le plus dérangée, j'ai assez bien supporté entre guillemets. Mais voilà c'est surtout les effets de ralentis dans les scènes d'action où c'était vraiment trop, c'était trop grossier, ça voulait trop faire film américain. Mais ça le faisait pas quoi. Donc j'aurais préféré que l'auteur reste dans un registre un peu plus, peut-être un peu plus modeste. Et encore je suis même pas sûre que modeste soit le mot parce que c'est pas parce qu'on n'a pas de scènes de ouf toutes les 5 minutes que le film est forcément modeste. Mais voilà j'aurais préféré qu'il ne parte pas dans tous ces trucs spectaculaires qui servaient un peu à rien. Mis à part ça, c'est quand même un film que j'ai plutôt bien aimé, que j'ai trouvé intéressant et que je conseille à ceux qui seraient tentés par l'aventure. Donc voilà pour les 5 films que j'avais à vous présenter. Je ne vais pas trop m'attarder parce que je crois que j'ai presque plus de batterie. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, passez une bonne semaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501